Bonjour François Ruffin, vous êtes député La France Insoumise de la Somme et vous publiez un livre, Leurs progrès et le nôtre, de Prométhée à la 5G aux éditions du Seuil. Un livre dans lequel vous émettez votre scepticisme des réserves par rapport au progrès technique, technologique qui ne sert plus aujourd'hui, dites-vous, le bien-être commun. Pourtant, la gauche, la gauche sociale-démocrate mais aussi la gauche communiste pendant des décennies a défendu le progrès au nom justement du progressisme. Alors ce livre a-t-il un aspect autocritique au-delà du fait que, comme nous tous, vous êtes un homme connecté et mobile ? Vouliez-vous dire vos réserves à l'égard de ce progrès, de ce que vous en aviez fait jadis ? Je ne sais pas François Ruffin. D'abord, on appartient à son temps et mon temps est quelque chose de contrasté puisque d'un côté, il y a en effet le téléphone portable, une grande mobilité pour moi plus en train qu'en avion. Mais enfin bon, il y a tout ça. Et de l'autre côté, je me suis construit moi sur ce que j'appelle l'anti-promethéisme. C'est-à-dire avec un regard critique sur le prométhée émancipateur qui vient apporter le feu aux hommes, qui fait dans ce temps d'après-guerre des Trente Glorieuses, le nucléaire, qui fait l'agriculture mécanisée, chimisée, qui fait du commerce le supermarché, l'hypermarché, qui fait les grands projets qui ont été la fierté des hommes, les grands barrages, les grands autoroutes, les grands aéroports et ainsi de suite. Et moi, je suis plutôt d'une génération qui est du retour sur terre, de l'interrogation de tout ça. Et finalement, je me suis construit contre les pères, on va dire, d'un espèce d'anti-promethéisme. Et ce livre, il naît aussi de la rencontre avec un texte, qui est le texte Prométhée enchaîné des Chines, que je lis pendant l'été dernier et qui me stupéfait. Pourquoi ? Qui me stupéfait parce que, d'abord, c'est un texte magnifique. Et il y a quelques passages. Pourquoi Prométhée va voler le feu à Jupiter et le donner aux hommes ? Je crois que vous avez ouvert votre livre, donc vous voulez nous dire un extrait. Pour citer Échil, j'ai éprouvé de la pitié pour les hommes. Voilà quel a été le moteur de Prométhée dans toute cette histoire. Ces hommes qui sont nus, qui n'ont pas de crocs, qui n'ont pas de griffes, qui n'ont pas de poils, qui ne vont pas pouvoir se défendre. Et il se dit, ben voilà, il faut que je leur apporte quelque chose. Et il donne ses explications. Écoutez la détresse des mortels. Ce n'était que des enfants. J'en ai fait des êtres de raison, maîtres de leur esprit. Je ne veux pas les rabaisser en vous le disant, mais vous montrez par ses dons à quel point je les aimais. De l'amour. Avant, ils regardaient pour rien, sans voir. Ils écoutaient sans entendre, sans comprendre. Comme flottant dans des rêves. Toute leur vie, ils embrouillaient tout, sans savoir où ils allaient. Ils ne connaissaient ni les maisons aux briques séchées, ni le travail du bois. Non, ils vivaient sous la terre comme des fourmis. Et Prométhée, c'est finalement là l'homme qui a pitié, l'homme qui agit par amour, et l'homme qui prend le parti des fourmis, des fourmis humaines. Et il me semble que ça a renversé mon regard sur Prométhée. Et je pense que du coup, on a opéré un contresens, ou du moins il peut y avoir une autre lecture de ce mythe, qui est non pas le Prométhée qui vient, comme les titans supposément, bouleverser les montagnes, jeter des éclairs dans le ciel, et ainsi de suite, mais au contraire, qui se met du côté des vulnérables, de ceux qui n'ont pas de griffes, qui ne courent pas assez vite, et qui agit par tendresse. Et en fait, ça renverse notre regard, enfin mon regard, sur ce que devrait être le progrès. Et sur une disjonction qui se produit là, quand je dis anti-prométhéisme, depuis, on va dire, une quarantaine d'années, depuis que je suis né, depuis le milieu des années 70, entre d'un côté l'avancée technologique, à la Jules Verne, on va dire, dans cette tradition de démesure, qui peut avoir des bons côtés, il y a des choses évidemment que j'utilise, et de l'autre côté, le progrès humain, qui n'est plus aujourd'hui lié, forcément, à des avancées technologiques. Alors moi, je vois une cassure que je situe dans le milieu des années 70, une disjonction entre avancées technologiques et progrès humains, les deux ne sont plus liés. Alors, il y a une série de catastrophes qui illustrent ça, on peut dire Fukushima, Hiroshima, Erika, Torre Canyon, et le réchauffement du climat, mais aussi, jusque-là, à l'augmentation du PIB, à la croissance, aux avancées technologiques, répondait à une élévation des indices de bien-être. Et depuis le milieu des années 70, c'est fini. Il y a une disjonction entre les deux. Le PIB augmente, il y a des avancées, on a du numérique, on a de l'Internet, mais il n'y a plus d'élévation des indices de bien-être. Mais alors, ça veut dire quoi, François Ruffin ? Ça veut dire que la gauche, ou en tout cas votre gauche, doit réviser ses classiques, parce qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup Promethé, c'est Marx, et Marx était du côté du progrès technique. Est-ce que cela, c'était valable à l'époque de Marx, mais plus à la nôtre ? Qu'en pensez-vous ? Alors, d'abord, comme c'est un argument qui, à gauche, m'est souvent renvoyé, la lecture de Marx, dont je ne suis pas un spécialiste, mais quand même... Non, vous citez le capital. Oui, mais j'ai décidé d'aller me plonger dans le capital, je fais mes petites révisions, quoi. Et de voir que le rapport de Marx à la technique est quand même beaucoup plus contrasté que ce que sur la doxa vient en dire. C'est-à-dire que Marx, il montre, à travers l'histoire, en citant un certain nombre de textes, tous les moments où les ouvriers ont résisté à l'introduction des machines, et où il dit qu'ils ont eu raison de résister. Et où même des villes ont décidé de se priver d'avancées technologiques. Pourquoi ? Parce que ça allait mettre des gens au chômage, et il dit que la machine arrive là pour mettre les ouvriers en esclavage. Il l'écrit dans ses textes, et ainsi de suite. Donc, à la fois, il voit ce que ça peut apporter. Il dit, ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de combattre la machine, mais de combattre ceux qui tiennent la machine. Et en même temps, il montre bien que, dans la réalité, la machine, elle vient, dans un premier temps, non pas émanciper les ouvriers, mais les mettre sous plus de pression. Donc, le rapport de Marx, à l'arrivée de la technique, et on voit qu'il a beaucoup de sympathie pour ceux qui luttent pour ralentir l'arrivée de la technique. Parce qu'il y a quelque chose à dire, c'est que quand la technique s'installe, on peut parfois ne pas choisir qu'elle s'installe, elle va peut-être arriver, mais on peut choisir le rythme de son installation. Et déjà, ça bouleverse comment elle va entrer dans la société, comment elle va s'installer, et comment elle va permettre aux forces sociales de l'accepter autour. Vous avez raison, effectivement, l'attitude de Marx vis-à-vis du progrès, et notamment du progrès technique, est compliquée, peut-être en partie contradictoire. C'est la même chose avec la bourgeoisie, puisqu'il explique, par exemple, qu'il y a le rôle révolutionnaire de la bourgeoisie, mais que ce rôle révolutionnaire de la bourgeoisie, il aboutit à la modification constante des rapports de production, la dissolution des liens ancestraux, avec ce fameux passage dans le manifeste du Parti communiste sur les eaux glacées du calcul égoïste. Mais François Ruffin, est-ce que, justement, il ne faut pas laisser la bourgeoisie aller vers la 5G, quitte à freiner ensuite ? Alors, je m'étais déjà opposé, entre guillemets, à Marx sur la question du libre-échange, sur laquelle j'ai écrit un autre bouquin. C'est-à-dire que le pari de Marx, c'est de dire qu'il faut laisser se développer au maximum les forces productrices, il faut laisser envahir la planète, laisser le capitalisme aller à son terme, et à la fin, ça va tellement être catastrophique, ça va tellement être la misère sur Terre, qu'il va y avoir une révolution qui viendra régénérer tout ça. Bon, on peut dire, on ne sait pas s'il avait raison, il est peut-être encore trop tôt. Quand on interrogeait les dirigeants chinois sur « qu'est-ce que vous pensez de la révolution française ? » ils disaient « il est trop tôt pour se prononcer ». Mais, quand même, aujourd'hui, on ne voit pas la révolution éclater des forces super productives de la bourgeoisie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense qu'en fait, au fond, là, on est sans doute au bord du gouffre, et si le message est de nous dire « il faut faire un pas en avant », on va tomber dedans. Je parle au moins sur le plan écologique, et même sur le plan social. Donc, le Marx prophète, moi, ce n'est pas le mien. Enfin, vous voyez, le Marx historien, le Marx economics, le Marx qui analyse au XIXe siècle des rapports de production, j'entends, le Marx qui parie, et qui fait au fond le pari du pire, que du pire sortira le meilleur, moi, je n'accompagne pas ça. Et donc, je pense, en effet, qu'il faut que la gauche, elle est en train de le faire, elle le fait de manière confuse, et j'essayais d'un peu éclairer ça, il faut qu'elle fasse se disjoindre avancées technologiques et progrès humains. Et qu'elle propose un progrès humain qui soit pas lié aux avancées technologiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter toutes les avancées technologiques. Il y en a certaines qui sont utiles et qui font, il faut s'accaparer. Bon, mais alors, mettons Marx de côté, prenons juste le progrès technique. Celui-ci a permis la productivité, il a permis la libération d'une partie du temps libre. Est-ce que ça, ça n'est pas un progrès ? La 5G va encore libérer beaucoup plus de temps puisqu'elle va plus vite ? Alors, déjà, je vous propose dans votre vocabulaire courant, mais c'est de disjoindre, de ne plus parler de progrès technique, de parler d'avancées techniques et de progrès humains pour ne plus que les deux se confondent plus dans notre vocabulaire ordinaire, pour ainsi dire. Et ensuite, il y a eu une libération du temps de travail, mais ça a été le fait des luttes qui ont été à côté. Ce n'est pas la machine qui a libéré du temps de travail. La machine, elle a conduit directement à beaucoup plus d'oppression puisqu'on a pu mettre les enfants, les femmes au travail dans un temps où ce n'était pas joyeux de le faire au 19e siècle, mais c'est les luttes qui ont été à côté qui ont permis tout au fil du 20e siècle de libérer du temps de travail. Et justement, sur le temps de travail, par exemple, ce qu'on observe, c'est que depuis le milieu des années 70, depuis les années 80, en fait, il n'y a plus de diminution du temps de travail. On a la retraite qui était passée à 60 ans. Les Français imaginaient au début des années 80 qu'elle passerait à 155 ans. Et aujourd'hui, on est sur un mouvement de repli. C'est-à-dire que les progrès technologiques apportés depuis 40 ans et qui ont des apports, le numérique, la cybernétique, l'informatique partout, Internet, bon, ça ne débouche plus aujourd'hui sur un progrès de libération du temps de travail visible. Et donc, il faut se demander comment ça peut être utile à la société. Je ne prétends pas que ça soit inutile, mais c'est comment la société se l'approprie, qu'est-ce qu'elle en fait et ce n'est pas en soi que ça apporte une libération du temps de travail, une émancipation. Alors, regardez, par exemple, je m'excuse, mais la commande vocale, vous avez un casque sur les oreilles, la commande vocale dans les ateliers de logistique, c'est-à-dire que ces salariés qui ont un casque sur les oreilles toute la journée, qui auparavant avaient des papiers, ils croisaient leurs collègues, ils allaient prendre un café, ils échangeaient quelques mots, maintenant, ils ont le casque qui leur dit « rangez trois, allez, sept ». Bon, et c'est ça toute la journée, ils répondent « ok, ok, ok ». Et ils me décrivent comment le soir, discutant avec leurs femmes ou leurs enfants, ils font « ok, ok, ok » et comment ils en rêvent encore la nuit. Comment est-ce qu'on estime que la commande vocale doit s'introduire dans la logistique ? Est-ce que les salariés peuvent avoir leurs mots à dire quand même là-dessus ? Et ensuite, si on estime ça, comment on libère du temps de travail, comment c'est un gain pour eux, un gain en salaire, un gain en horaire ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. François Ruffin, si les gains de productivité n'ont pas permis une diminution supplémentaire du temps de travail, c'est peut-être aussi parce que de nouveaux besoins ont été créés et ces nouveaux besoins, eh bien, ils impliquent un maintien, une progression du pouvoir d'achat. Bon, en l'occurrence, ça a plutôt été un maintien, un maintien relatif. Ça veut dire que les ménages veulent continuer à consommer dans des domaines qui auparavant, peut-être, n'existaient pas. Il y a plusieurs causes au fait que le temps de travail n'augmente plus. D'abord, il y a quand même le fait qu'on a une diminution du temps de travail subie qui s'appelle un chômage de masse qui s'est installé dans la société qui est une diminution du temps de travail mais qui n'est pas choisie, qui n'est pas organisée. On a le versement des dividendes. On est passé d'une semaine de travail salarié au début des années 80 reversé aux actionnaires à aujourd'hui 3 semaines. Donc voilà, c'est quand même quelque chose. Et vous avez raison de le noter, il y a les besoins, ce que j'appelle les besoins artificiels. C'est-à-dire que quand un nouvel iPhone sort, si jamais on veut se le procurer, je crois qu'en France, c'est à peu près un mois de salaire à Paris qu'il faut travailler pour l'obtenir. Donc évidemment, si on décide d'en changer à chaque fois. Après, dans quelle mesure ce sont des besoins pour les familles ? Ou dans laquelle mesure ce sont des désirs qui sont là aussi parce qu'il y a une publicité qui se charge de vous dire que c'est par là que va arriver le bonheur. Et en fait, c'est toute la question que pose mon livre. Je pense que moi, c'est un livre qui répond à une crise métaphysique personnelle et qui je pense c'est une crise métaphysique commune politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le progrès aujourd'hui ? Où va-t-on ? Où veut-on aller ? Quand j'entends à propos d'une nouvelle iPhone, il arrive. Auparavant, il arrive, c'était dans les communautés chrétiennes qu'on entendait ça et c'était le messie dont on parlait. Et les nouveaux messies médiatiques, c'est le dernier iPhone. Donc, est-ce que ce qu'on a à nous proposer comme chemin commun pour la suite, c'est le nouvel iPhone et la 5G ? Il peut y avoir des usages de la 5G, on peut en discuter ensemble et ainsi de suite. Mais si c'est ça qui nous était proposé, je pense que c'est un grand vide que nous avons face à nous. Et c'est un grand vide qu'on ressent. Donc, on cherche potentiellement à combler par d'autres moyens. Et donc, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je propose d'autres progrès aux gens sur se soigner. Vous savez, des choses... Donc, c'est vous le messie, maintenant ? Non, ce n'est pas moi le messie. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on propose des chemins qui, en plus, sont des chemins qui existent déjà sous nos pieds. Je vous le dis, pendant les 30 Glorieuses, pour moi, la grande conquête des 30 Glorieuses, le frigo, sont des choses positives pour les foyers. Mais la grande transformation des 30 Glorieuses, pour moi, c'est quoi ? C'est l'arrivée des retraites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, grâce à cette décision prise dans l'après-guerre, on a vaincu une fatalité millénaire puisque, traditionnellement, les personnes âgées, dans les classes populaires, elles vieillissaient dans la misère, au crochet de leurs enfants ou à l'hôpital. Et là, grâce aux retraites, toute pauvreté, il est écrasé, il passe sous la moyenne nationale. C'est une fatalité millénaire qui est brisée. C'est ce chemin-là qu'il faut retrouver. C'est le chemin de l'état social. Se demander si ce qu'on a fait pour la vieillesse, aujourd'hui, il ne faudrait pas le faire pour la jeunesse. Parce que le taux de pauvreté, il est quatre fois supérieur aujourd'hui chez les jeunes que chez les personnes âgées. C'est la libération du temps. On est dans quelque chose d'accélération, accélération, accélération. Quand on demande aux Français ce qu'ils veulent, ils disent, moi, j'aimerais plus de temps et plus de temps pour mes proches. Donc voilà, il y a d'autres chemins pour aller vers du progrès et du progrès humain. Justement, vous aurez plus de temps dans quelques minutes, François Ruffin, pour nous exposer votre vision du messianisme et nous dire également comment les politiques peuvent définir une vie bonne, si c'est leur rôle. Également, on en parlera dans quelques instants, leur progrès est le nôtre. De Prométhée à la 5G, c'est le livre que vous publiez aux éditions du Seuil. Il est 8h sur France Culture. D'abord, je ne suis pas sûr que l'abstention soit vécue comme un adversaire par les dirigeants politiques. Moi, je me réfère toujours à une citation de Samuel Huntington qui, au milieu des années 70, en 1975, rend un rapport pour la commission trilatérale et dit « Voilà, aujourd'hui, on a un problème avec la démocratie, c'est que les gens la prennent au sérieux. Ils participent. Ils agissent. Et ça empêche nos gouvernants de gouverner tranquillement. Ça empêche nos dirigeants de diriger tranquillement. Et ce qu'il nous faut, c'est instaurer de l'apathie politique. Et je crois que, par les dirigeants, il y a eu un désir d'obtenir l'apathie politique pour entraîner vers ce qu'il y avait dans le traité constitutionnel européen et qui a été refusé par le peuple et qui a été accepté par les dirigeants. Je ne perçois pas ça seulement. On peut faire semblant de combattre l'abstention, mais en vérité, elle arrange. Parce qu'il y a les jeunes qui s'auto-excluent, mais il y a aussi les classes populaires. Quand on regarde qui ne vote pas, c'est marqué socialement. Et ensuite, moi, j'explique, entre autres, par cette abstention des jeunes, le fait que, depuis un an, ils soient oubliés. Parce que, pourquoi, alors qu'ils sont les premiers frappés dans la crise, alors que dans la durée, on a un taux de pauvreté chez les 18-30 ans qui est quatre fois supérieur à celui des plus de 65 ans. Pourquoi on n'agit pas sur ce cœur de la pauvreté ? Pourquoi, tout bêtement, par exemple, le RSA, qui aujourd'hui est à 25 ans, ne passe pas à 18 ans ? Moi, je pense qu'il y a une raison démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de plus de 65 ans que de 18-30 ans, ce qui est nouveau dans notre histoire. Et que, par ailleurs, comme ils ne votent pas, il n'y a pas un outil de pression sur le politique pour faire basculer de ce côté-là. Mais ce qui est étonnant, François Ruffin, c'est que les tentatives de ramener plus d'électeurs, de citoyens dans le jeu politique, par exemple, la démocratie participative, on a l'impression que c'est en partie oublié. Regardez, les primaires, elles semblent court-circuitées à droite. En tout cas, il y a des tentatives pour le faire. À gauche, Yannick Jadot, on a l'impression que là aussi, il y a cette tentation-là. Vous froncez les sourcils. Non, mais je pense que, de toute façon, ces primaires, elles s'adressent quand même au cœur des plus mobilisés et ça ne s'adresse pas massivement aux classes populaires ou massivement aux jeunes ou massivement aux pays. C'est les plus concernés. Bon, soit, ça peut être un mode pour trancher de candidatures. Mais par exemple, quand même, la proposition qui a émergé du mouvement des Gilets jaunes, qui est partie d'une crise de Guazoual mais qui s'est traduite par une crise démocratique, c'était le référendum d'initiative citoyenne qu'on n'a pas vu se traduire. Il y a eu une tentative à l'aéroport de Paris. Non, ce n'est pas du tout un référendum d'initiative citoyenne. Il faut qu'il y ait, je ne sais plus combien de millions, 7 millions de personnes qui disent qu'ils veulent le référendum pour qu'il puisse y avoir un référendum. Enfin bon, c'est sur un site qui est vraiment mal fichu et tout ça. Le référendum d'initiative citoyenne est beaucoup plus large que ça et je pense que, pour moi, c'est une piste pour, ça a été une demande populaire, c'est une piste pour réintroduire les gens dans le champ de la politique. Frédéric Seyze. Oui, en 2017, François Ruffin dans la première circonscription de la Somme que vous connaissez bien puisque vous en êtes le député. Vous aviez réussi justement à aller trouver les abstentionnistes. J'ai regardé les chiffres. Vous êtes passé entre les deux tours de 9 000 voix à 19 000 voix sur une circonscription qui compte environ 80 000 inscrits. Comment avez-vous fait ? On a fait une énorme campagne de terrain en faisant du porte-à-porte, en faisant des manifestations, en faisant tout ça. Maintenant, je tiens à dire parce que je conteste presque ma propre légitimité en disant ça, mais que le taux d'abstention est resté fort et aux alentours de 50 % au deuxième tour. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés dans ma candidature, mais la vérité, c'est que ça n'a pas amené... Alors, aussi parce que, vous savez, une élection législative, quel est le sens de ça quand ça se fait dans la foulée d'une élection présidentielle et qu'on a le sentiment qu'il y aura une majorité automatique et pléthorique ? Donc, voilà, il y a des scrutins présidentiels qui sont fortement investis affectivement et émotionnellement et tout ça et il y a d'autres scrutins où c'est bien plus compliqué de les faire exister. Justement, on parlait du rôle des politiques et on parlait du messianisme. François Ruffin, alors, il y a, vous savez, deux catégories d'humains, ceux qui pensent que le Messie est déjà arrivé et ceux qui pensent qu'il est encore à venir. Est-ce que vous pensez que les politiques doivent être messianiques ? Ils doivent dire aux individus ce que le progrès doit être, ce que leur vie doit être, puisque c'est un peu ce que vous faites dans leur progrès. Et le nôtre, vous dites finalement que la 5G, on n'en a pas besoin. Pourquoi ne pas laisser les gens choisir ? En tout cas, je ne vois pas le rapport, excusez-moi, mais entre ça et le messianisme. C'est-à-dire, le rôle du politique, pour moi, est de fixer des règles communes. Et presque là, j'ai envie de vous renvoyer un autre texte que je cite qui est le Protagoras de Platon où, à la suite de Prométhée, Jupiter vient dire bon, on leur a filé le feu, c'est bien, mais il faut qu'ils apprennent à s'organiser ensemble dans la cité. Et Hermès demande après-mété, d'accord, mais alors ça, est-ce qu'il y a une seule personne qui doit savoir le faire ? Finalement, comme le médecin, le médecin va permettre de soigner tout le monde ou bien est-ce que je dois distribuer ce savoir-là, s'organiser dans la cité à tout le monde ? Et Zeus répond, non, c'est à tout le monde. Et celui qui ne participera pas, celui qui ne voudra pas participer, devra être mis à mort. Il ne fait pas de cadeau, Protagoras. Donc, je pense que là, il ne s'agit pas de se demander si c'est messianique, mais comment s'organiser dans la cité ? Moi, qui suis issu du mouvement social, du mouvement ouvrier, j'en regarde l'histoire. Est-ce qu'on doit laisser à chaque individu, à chaque entreprise, à chaque famille, la possibilité que les enfants travaillent à partir de 8 ans dans les mines et dans les fabriques ? Non. Ça, c'est des règles communes qui ont été fixées et heureusement. Est-ce qu'on doit permettre à chaque individu et à chaque entreprise et à chaque famille de décider qu'ils peuvent travailler de 8 heures du matin jusqu'à minuit le soir ? Non. C'est des règles communes qu'on se fixe. Est-ce qu'il doit y avoir une sécurité sociale pour tous ? C'est des règles communes qu'on se fixe. Donc moi, je crois aux politiques qui fixent des règles communes. Et je ne suis pas député par hasard. Je suis député parce que je crois à la règle commune qu'on se fixe et qu'on respecte. Bon, mais pour le dire schématiquement, le travail des enfants, toutes ces choses-là relèvent de ce que l'on considère comme étant la définition de la dignité humaine. Si on veut, cette fois-ci, définir ce qu'est la vie bonne, est-ce aux politiques de dire, par exemple, que la vie bonne, ce n'est pas de courir après un iPhone ? On peut être en accord ou en désaccord avec vous, mais on peut aussi considérer que c'est finalement du ressort de l'individu, des personnes, de choisir ce qu'ils veulent faire de leur existence. Je ne leur interdis pas. Maintenant, on peut choisir de réguler la publicité et que ça ne devienne pas le moteur de l'existence. Et aujourd'hui, réussir dans la vie, la rivalité ostentatoire, c'est avoir le dernier iPhone, la nouvelle Audi et ainsi de suite. Mais pour prendre l'exemple du numérique, CAP 2022, c'est un projet gouvernemental qui nous dit que 100% des services publics doivent passer en numérique. Alors qu'on sait qu'il y a 11 millions de personnes dans le pays qui ont un accès difficile, soit pour des raisons de connexion, soit plus généralement parce que c'est un univers qui leur est étranger. Ça veut dire que par l'arrivée massive de la technologie, on produit une exclusion sociale. Et que même... Donc vous voulez la 5G quand on aura la 3G tous ? La 4G, mais même... Déjà la 3G, il y a des endroits où il n'y a pas de 3G en France. La 5G, il faudrait se demander quelle va être son utilité. Moi, c'est simplement la question que je pose. Et quand j'entends le gendarme des télécommunications, le directeur de l'ARCEP qui dit qu'on ne sait pas à quoi ça va servir, juste pour pouvoir regarder des matchs de foot dans le métro en meilleure définition, je ne considère pas que ça soit un progrès essentiel. Et donc considérez que c'est superflu ou nuisible la 5G ? Parce que lorsque vous dites voilà, il y a effectivement une fracture numérique, on la voit, il y a des lieux en France qui n'ont pas la possibilité de se connecter et on voit avec la crise sanitaire qu'il est essentiel de pouvoir être connecté. Alors quelle est votre position, François Ruffin ? Ma position, c'est que le progrès pour demain il n'est pas là-dedans. Je regarde même ce qui se passe dans la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, je le raconte, il y a du recrutement d'assistants, de coach pour enfants. C'est-à-dire que les gamins des enfants de la Silicon Valley, ils vont non seulement avoir un coach, mais ils vont avoir un assistant. C'est-à-dire que là, on met de l'hyper humain. Pendant que nous, on va avoir de plus en plus de l'école en numérique. Dans la Silicon Valley, les dirigeants, ils décident de ne pas donner de portable à leurs enfants en 14 ans. Ils décident qu'il n'y aura pas d'écran dans leur chambre à coucher. Ils les mettent dans des écoles alternatives sans écran. Ça veut dire qu'on est un peu comme des vendeurs de drogue qui disent qu'on va faire fortune là-dessus, mais par contre, je n'en veux pas à l'intérieur de mon foyer. Ça veut dire que j'invite à réfléchir à ça. C'est un retournement historique pour moi, en termes de classe. C'est-à-dire qu'être gros, vous savez, au 19e siècle, c'était un signe de richesse. Et aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est devenu un signe de pauvreté. Et je pense que la même chose se passe à l'égard de la technologie. C'est-à-dire que la technologie était un signe de richesse, le high tech pour les high classes, pour ainsi dire, et que c'est en train de s'inverser et qu'au fond, il y aura de l'hyper humain pour les plus riches. Je vais dans un magasin pour m'acheter un costard pour aller à l'Assemblée ou au Galerie Lafayette. J'ai deux personnes qui se précipitent sur moi pour me conseiller. Je vais dans des magasins pour Modeste et je vais avoir la caisse automatique et je n'aurai plus de lien humain. Vous voyez ? Et je pense qu'on est en train de faire que l'hyper technologie va non plus être pour les hautes classes, mais va être une obligation. Parce que quand on va vouloir aller à la CAF, qu'on va vouloir aller sur Pôle emploi, quand on va vouloir faire tout ça, ça sera obligatoirement sans humain. Les caisses automatiques, justement, c'est intéressant parce que la caissière fut un symbole pour la gauche du travail aliénant. Et aujourd'hui, on se rend compte avec l'automatisation que cette caissière, hélas, elle peut devenir surnumérée. Et je dis hélas parce que ce sont des emplois détruits et lorsqu'on crée une caisse automatique, ce sont des gens qui perdent leur travail. Vous avez changé d'avis au sujet des caissières, François Ruffin ? D'abord, moi, je suis reporter, vous savez, et donc ma première démarche a été d'aller interroger les caissières. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais à la radio, France Inter. Et ce qu'elles me disaient, et contrairement à ce que je pouvais, l'a priori avec lequel je pouvais partir, c'est qu'elles aimaient leur métier. Elles aimaient leur métier parce que c'était un métier de relation avec le client, avec les autres caisses, qu'elles pouvaient se parler l'une l'autre, mais aussi qu'elles ont vu évoluer leur métier. C'est-à-dire qu'avant les caisses automatiques, c'est les caissières qu'on a automatisées, avec le Sbam et le Sbam+. Alors Sbam+, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci, est-ce que vous voulez la carte de fidélité ? Et une espèce de process comme ça qui s'est mis en œuvre, l'interdiction de se parler l'une l'autre, des horaires de plus en plus fractionnés. Donc ce qu'elles disaient, c'est qu'elles aimaient leur métier, qui est un métier de relation, mais qu'en revanche, ce qu'elles n'aimaient pas, c'est la manière dont on leur faisait exercer leur métier. Et donc évidemment, là, ceci dit, que la caisse automatique arrive à l'intérieur de ça. Le commerce, le mot commerce, il avait un double sens. C'était l'échange de marchandises, d'argent et tout ça, mais c'était aussi le commerce, c'est l'échange de paroles. Et les deux étaient liés sur la place du marché. Et aujourd'hui, qu'on ait cette activité millénaire qui liait les deux, qui liait la parole, qui liait l'humain à l'échange de marchandises, que les deux se disjoignent et qu'on ait plus que le commerce d'argent et qu'il ne reste plus rien comme commerce de paroles, c'est pour moi, ça devrait être vécu comme un choc anthropologique. Frédéric Seyze. Oui, mais alors sur ce point, François Ruffin, justement, vous prenez, disons, une régulation politique à l'interdiction de l'installation de nouvelles caisses automatiques ou bien la prise de conscience citoyenne en incitant les consommateurs, par exemple, à refuser ces caisses et même si ça prend un peu plus de temps puisque c'est organisé évidemment comme ça, à continuer à aller voir les caisses traditionnelles, les caissières et les caissiers qui sont dans ces caisses, qui sont maintenues pour l'instant dans ces caisses. Votre réponse, François Ruffin ? Je ne crois pas aux consommateurs. Je ne crois pas que ce soit par le caddie qu'on transforme la société, je crois à la règle, la règle commune qu'on se fixe. Et en effet, je suis partisan, par exemple, d'une taxation sur l'instauration de caisses automatiques dans les supermarchés, qu'il y a un coût pour ça et que du coup, il y a peut-être un intérêt, y compris pour les dirigeants des entreprises, à maintenir des caissières. Vous savez, je suis tombé là, donc moi, c'est à la fois un travail de terrain et un travail d'un petit peu de lecture sur un bouquin d'un historien des technologies qui s'appelle David Noble et qui a ressorti un tract de 1971 sur les docker qui dit ceci. Le véritable enjeu, c'est finalement de déterminer ce que nous autres travailleurs acceptons comme un progrès. Comme bien d'autres travailleurs, nous sommes confrontés à une révolution technologique qui produit des systèmes et des modes d'organisation économes en manœuvre. Voilà ce que notre employeur appelle progrès. Mais si ce progrès n'est pas contrebalancé, le résultat sera que notre patron fera la queue à la banque pour toucher des profits encore plus mirobolants, tandis que nous ferons la queue au guichet des agences pour l'emploi et des services sociaux. Eh bien, il y a la nécessité de s'interroger sur ce contrebalancement, d'interroger les travailleurs sur qu'est-ce qu'ils souhaitent eux-mêmes. En fait, ce que je souhaite, moi, et c'est la porte de sortie de mon livre, c'est que la technologie, elle fasse l'objet d'un débat démocratique. D'un débat démocratique, évidemment, à l'Assemblée nationale, alors que généralement, ça s'impose par d'autres biais, mais aussi un débat démocratique avec les salariés, avec les premiers concernés eux-mêmes. Bon, mais on pourrait vous dire aussi que la technologie, elle pourrait faire l'objet d'un débat démocratique, François Ruffin, pour qu'on l'accélère, parce que, par exemple, en France, aucune société n'a trouvé de vaccin, ce qui peut être perçu comme une blessure narcissique, peut-être le signe que la France est un pays en chute du point de vue de la recherche. Est-ce le moment, justement, de freiner sur la technique ou la science au moment où la France n'arrive pas, comme d'autres pays, à trouver un remède contre le Covid ? Alors, moi, je n'invite pas à freiner sur la technique ou la science en général, et surtout pas sur la science. Par contre, j'invite à se demander ce qu'est-ce qui va pouvoir nous être utile, ne pas nous être utile. J'ai, par ailleurs, publié un bouquet entier sur un député chez Big Pharma, qui montrait qu'on faisait le choix de supprimer depuis des années chez notre leader national qui est Sanofi des centres de recherche. On a divisé par deux le nombre des chercheurs. On continue aujourd'hui chez Sanofi à détruire la recherche. Donc, on ne peut pas d'un côté détruire la recherche pour verser des dividendes aux actionnaires et de l'autre côté, espérer qu'on va obtenir des vaccins. Mais je pense que ça doit être une priorité dans la recherche de miser là-dessus et pas en laissant faire le marché. Je rebondis sur ce que j'ai entendu dans les informations. La bande de Gaza privée de vaccins. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est tous les pays du Sud qui sont privés de vaccins. Ça veut dire que là, on doit se demander comment on fait pour qu'une avancée technologique, et on peut considérer que le vaccin sur le Covid est une avancée, se traduise en un progrès humain pour tous. L'an dernier, on a eu des grandes déclarations de l'Union Européenne, d'Emmanuel Macron, de l'Assemblée Nationale sur le fait que ça devait devenir un bien public mondial. Et aujourd'hui, l'Organisation Mondiale de la Santé, son président, dénonce une hypocrisie, dit que rien n'est fait, qu'on est dans une situation grotesque. Donc, pour le transformer en progrès humain pour tous, ça veut dire que l'avancée technologique ne suffit pas. Là, aujourd'hui, je réclame, nous réclamons la levée des brevets sur les vaccins. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, si on veut que ça se répande dans la bande de Gaza et ailleurs, il faut une levée des brevets. Bon, mais alors, la question, parce que si on poursuit sur la question du progrès technique ou de la technologie, François Ruffin, on retrouve, vous n'allez pas être d'accord, mais un peu votre côté messianique, parce que la question, c'est de savoir, justement, quel est le progrès surnuméraire. Il y a ce qu'on appelle la sérendipité, le fait de découvrir par hasard. Si on supprime la 5G, eh bien, on supprimera peut-être des choses qui auraient pu être découvertes. Comment savoir, a priori, quel progrès nous est utile et lequel nous est néfaste ? D'abord, le côté messianique, ça supposerait que ce soit à moi d'en décider. Or, tout le livre est posé sur le fait que ce n'est pas moi qui décide, ça doit être décidé collectivement. Mais à un moment, ça ne doit pas s'imposer malgré nous. Moïse, vous savez, il allait devant, mais ce sont les autres qui ont choisi de le suivre. Non, pas tout à fait. Il est revenu en étant très en colère quand on lui a remis les tables de la loi parce que le vaudeur, ça ne lui convenait pas du tout. Donc, je vois plutôt un côté Moïse, je le dis, chez notre président de la République quand il veut faire de nous une start-up nation et le peuple élu du numérique. C'est quand même bien. Là, on a un projet qui est un projet très fort. Donc, encore une fois, sur quoi on choisit de miser ? Là, ce n'est pas de la recherche à 5G. D'ailleurs, j'interroge les ingénieurs qui sont chez Nokia et qui disent qu'eux-mêmes comprennent très bien que d'abord, il y avait des gains à faire encore avec la 4G qui n'ont pas été effectués. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres pistes qui ne sont pas du tout creusés et avec les premiers concernés qui sont les ingénieurs eux-mêmes, en l'occurrence. Alors, parlons de Moïse Macron parce que j'ai cru comprendre François Ruffin que vous le trouviez par trop dirigiste ou par trop arbitraire. Enfin, je vous laisserai qualifier d'ailleurs la manière dont vous considérez que les décisions sont prises sur la crise sanitaire. Mais qu'est-ce que vous voudriez ? Qu'est-ce que ce serait qu'une bonne politique en matière de gestion de la crise sanitaire ? Écoutez, il y a un an, moi, quand on est pris par surprise par ce virus, je comprends très bien qu'il y ait des décisions très verticales qui tombent, qui ferment les écoles, qu'on ferme les restaurants, qu'on ferme à peu près tout pendant deux mois et qu'on se cloître chez nous. C'est quelque chose que j'ai personnellement accepté et je pense que ça a été collectivement accepté par la société. Qu'on en soit encore au même point, un an plus tard, et que comme on lit dans la presse, on ne sait pas ce qui va tomber des lèvres du président, de quel côté de la pièce ça va tomber ? C'est les conseillers qui parlent comme ça dix minutes avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va y avoir un jour de présentiel pour les étudiants ? Est-ce que quand est-ce que les salles de concert vont pouvoir rouvrir ? Et ainsi de suite. Qu'on soit suspendu aux lèvres d'un seul homme, il me semble, j'espère que c'est quelque chose archaïque. J'espère, je dis j'espère parce que j'espère que le progrès, c'est aussi un progrès de la démocratie et c'est un progrès de gérer ça ensemble. Moi, j'ai réclamé dès l'automne une convention citoyenne permanente sur le coronavirus, c'est-à-dire un lieu où on rassemble des soignants, des enseignants, des commerçants, des gens de culture, des scientifiques, qu'il y ait une ébullition là-dedans. Parce que moi, ce que je vois, c'est que depuis un an, on s'est privé de l'intelligence des Français. On est dans un pays où il y a plein de gens qui sont éduqués, plein de gens qui peuvent analyser des choses et il y a plein d'idées qui peuvent surgir sur l'analyse de l'eau, sur comment on fait de l'extraction d'air dans les bâtiments. Il peut y avoir des idées qui émanent de la société et tout ça ne peut pas se résumer au cerveau d'un seul homme. Et voilà, je le dis de manière d'autant plus tragique que je pense que la crise du coronavirus n'est que modeste comparée aux crises qu'on va voir à subir. Je ne suis pas optimiste mais la crise environnementale est une crise majeure qui va s'installer dans la durée. Le taux de létalité de ce virus n'est pas énorme, ça ne frappe pas les enfants. On peut le considérer comme suffisant. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit se préparer à d'autres crises et sans doute des crises plus importantes. Si le premier réflexe dans une crise comme celle-là, c'est de passer par-dessus bord la démocratie et de remettre tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, ce n'est pas ce que je souhaite. Frédéric Seyze. Oui, Emmanuel Macron dirige seul, tout seul. C'est ce que vous dénoncez, François Ruffin, on l'a bien entendu. D'où l'idée d'une décision plus collective, plus horizontale que vous réclamez. Mais votre parti montre-t-il l'exemple sur ce point ? Il n'y a pas vraiment de vote interne pour mesurer les différentes tendances, les différents courants à la France insoumise. Même si les militants sont investis et participent, c'est vrai que les décisions majeures se prennent en comité plutôt restreints. Est-ce que votre parti applique lui-même ce qu'il souhaite pour la France ? D'abord, moi, c'est un mouvement et je ne me sens pas, vous le savez, au cœur de ce parti. Maintenant, je... Vous ne vous sentez pas au cœur dont vous vous sentez en périphérie. Oui, je me considère comme un électron libre et il faut reconnaître que ce mouvement me laisse mon entière liberté. Donc, je l'apprécie. Maintenant, ce que je souhaite pour demain, c'est que le pays soit géré d'une manière beaucoup, 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 beaucoup moins centralisée que ça. Je veux dire, ça fait un an qu'on joue à Manuadi. Je pense qu'au fond, ça serait quelqu'un d'autre. Ça serait Jean-Luc Mélenchon qui ferait la même chose. Ça serait dénoncé comme l'installation d'une autocratie depuis bien plus longtemps que ça. Mais alors, justement là-dessus, parce qu'il y a quand même des décisions à prendre. Vous êtes un homme politique. Par exemple, sur les vaccins, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, une décision de François Ruffin de rendre les vaccins obligatoires, de faire un pass vaccinal, de laisser les gens libres ? Là, par exemple, sur ce sujet précis ? Moi, depuis le début, j'ai donné ma position et je n'en ai pas varié. Je suis pour la liberté vaccinale. C'est-à-dire que que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on les laisse tranquilles. Mais qu'en revanche, que ceux qui veulent se faire vacciner le puissent. Et aujourd'hui, c'est là que ça pose problème. C'est qu'on a des tas de gens dans ce pays qui veulent se faire vacciner et on ne leur permet pas de se faire vacciner. Donc, il s'agit d'avoir... Vous savez, je vois, moi, beaucoup de cinéma en ce moment. L'ouverture de vaccinodromes. On nous dit qu'il va y avoir 250 000 personnes qui vont pouvoir piquer des vétérinaires, des dentistes, et ainsi de suite. Mais quel sens ça quand simplement on n'a pas les doses ? Donc, on met en scène une hyper-vaccination. On a, par exemple, des doses d'AstraZeneca, mais beaucoup de gens n'en veulent pas. Vous ne voulez pas rendre, je ne sais pas, le vaccin obligatoire, sachant, par exemple, hier, l'Institut Pasteur évoquait une couverture vaccinale de 90% pour en finir avec la pandémie. Est-ce que ça, ça n'est pas une manière de dire qu'on ne peut pas se satisfaire du libre-arbitre des individus pour la vaccination ? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la masse des gens veut se faire vacciner. Sans doute pas avec l'AstraZeneca qui a quand même montré quelques problèmes. Il y a quand même des cas qui sont de jeunes personnes qui sont mortes, qui sont troublants. On ne peut pas non plus passer ce ressenti par-dessus bord. Mais les gens veulent se faire vacciner. Aujourd'hui, la question, c'est comment on leur permet de le faire. Il y a eu quand même une série de rendez-vous. Moi, je l'ai vu dans mon coin. On se rémunissait toutes les semaines en comité vaccinal avec la préfecture. Mais les soignants, les médecins étaient prêts à faire des rendez-vous. Les infirmiers étaient prêts à piquer. Les centres, ils étaient ouverts et on attendait les doses. Frédéric Seiz. Oui, pour faire passer vos idées, pour rendre publiques vos luttes, vous avez utilisé différents moyens. On l'a dit, un journal, des films, des livres et aussi la députation dont vous dites qu'elle sert avant tout à interpeller, à mettre en mouvement. A posteriori, quel est celui de ces moyens qui a été le plus efficace selon vous ? Je pense que la tribune de l'Assemblée nationale est un porte-voix énorme et que ça me donne peut-être une légitimité aussi au-delà du livre pour être présent ce matin, par exemple, à France Culture. Donc je pense que c'est un porte-voix non négligeable. Je pense qu'autant, et je ne me faisais pas d'illusion là-dessus, la fonction législative de l'Assemblée nationale est quasiment nulle. On est une chambre d'enregistrement des désirs du président pour l'essentiel. Et voilà, il n'y avait pas de suspense pour moi. Autant la fonction tribunis, ce que j'appelais la fonction tribunicienne, elle est beaucoup plus efficace que ce à quoi je m'attendais en début de mandat. Moi, par exemple, dans les derniers temps, je suis très fier d'avoir fait une discussion générale à la tribune de l'Assemblée nationale sur les assistantes maternelles. Et je pense que jamais, c'est peut-être ce mot la péter que de dire ça, mais très rarement en tout cas, la profession d'assistante maternelle a eu le droit à cinq minutes en tribune pour expliquer quelles étaient ses conditions d'existence, quels étaient ses soucis et comment on pourrait les améliorer alors que ce sont d'éternels oubliés. Donc ça, comme fonction, je dirais, de représentation. Dans tout ce que vous avez dit, finalement, il y a quelque chose qui se conjugue dans mon parcours, c'est la volonté de représenter. C'est presque picturalement de donner à voir. Je donne à voir un journal, je donne à voir dans un film, mais je donne aussi à voir quelles sont finalement les conditions de vie des gens à la tribune de l'Assemblée nationale. vous représentez en 2022 ? J'ai dit avec mes copains qu'on en déciderait pendant l'été, cet été. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler maintenant. François Riffin, Leur progrès est le nôtre de Prométhée à la 5G. C'est le livre que vous publiez aux éditions du Seuil.